Vous entendez parler d'échalotes ciselées, de mignonnettes de poivre, et bien je vais vous dire comment on les fait aujourd'hui parce que ça va nous servir pour la semaine prochaine pour faire une sauce bernaise. Alors comment on fait des échalotes ciselées, échalotes hachées, mais pour moi c'est une importance fondamentale parce que suivant comment on la coupe, on va donner un goût à l'échalote. C'est parti ! Alors les échalotes, je ne les épluche pas parce que c'est beaucoup plus facile pour les tenir après. Donc une fois qu'on a retiré cette première peau juste en coupant les échalotes en deux, on va les ciseler. Donc on prend un couteau qui coupe bien et on fait une entaille sans aller jusqu'au bout. On la coupe au milieu, ça nous permet de faire une échalote qui est coupée en cubes. On donne un tout petit coup de couteau juste pour égaliser s'il y a un morceau qui n'est pas régulier et on voit qu'on a une fine échalote ciselée. Donc l'échalote ciselée c'est ça, c'est une échalote hachée, mais pas hachée grossièrement pour qu'on fasse sortir le jus de l'échalote. On veut garder le jus de l'échalote à l'intérieur des échalotes. Cette petite technique d'éplucher différemment l'échalote et de la couper précisément. Ça c'est l'échalote ciselée, maintenant on passe à la mignonnette de poivre. Alors la mignonnette de poivre, poivre noir de Sarawak ou le poivre que vous souhaitez, on va prendre ces deux casseroles, on les met au milieu et on va faire appui et on va écraser le poivre. C'est quelque chose qu'on trouve dans beaucoup de recettes, mais le petit secret c'est qu'il faut le passer dans un tamis. Alors volontairement je vais le faire sur la table et vous allez comprendre pourquoi. En fait la mignonnette de poivre, c'est pas fort quand on croque dans un grain de poivre. Ce qui est fort c'est quand on mange ça, ce qui vient se coller au palais et qui nous fait pleurer. Et ça, quand on veut utiliser de la mignonnette de poivre dans la cuisine, il faut connaître cette petite technique qui évite à ce que le poivre soit fort mais il reste parfumé. Voilà, donc la mignonnette de poivre, les chaudes ciselées, c'est pas une recette cette semaine, c'est deux techniques qui servent assez souvent dans la cuisine et dont on va se servir la semaine prochaine, la semaine prochaine, c'est sauce bérmèse.